Dans un groupe assez restreint, on peut discuter et puis faire émerger progressivement en intelligence collective des idées assez intéressantes. Mais lorsque le nombre augmente et que le groupe devient plus grand, c'est beaucoup plus difficile. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment passer à l'échelle les débats en intelligence collective. Alors, pour avoir de l'intelligence collective, qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, il ne faut pas simplement que des personnes parlent, mais réagissent aux idées des autres, c'est-à-dire échangent entre elles, s'appuient sur les idées des unes pour les améliorer par rapport à des idées qu'elles n'auraient pas eues toutes seules d'ailleurs. Et puis, on doit avoir aussi une vue d'ensemble des idées, de manière à pouvoir pas simplement réagir à une chose et puis se focaliser sur un aspect, mais essayer d'avoir tout ce qui a déjà été dit. Alors, le problème, c'est que l'on a des limites cognitives pour échanger. Alors, ces limites, elles sont bien connues maintenant, elles sont de 150 en étoile, lorsque le groupe est en étoile, c'est le nombre de dumb bars, mais on sait très bien dépasser cette limite, finalement, on sait aujourd'hui, faire des très grands groupes et même des pays à plus d'un milliard de personnes, lorsque le système est bien en étoile. Mais par contre, en réseau, la limite est de 12, et pour échanger, tout en ayant une vue d'ensemble, en fait, de toutes ces interrelations, eh bien, on reste limité à 12. Alors, c'est vrai dans une équipe sportive, par exemple, en football, en basket, mais, effectivement, on avait vu qu'en rugby, on peut légèrement dépasser ça, parce que beaucoup d'actions, eh bien, les joueurs avancent comme un seul homme, le pack, la mêlée, etc. Mais on en avait parlé, effectivement, avec l'exemple de la musique, dans les groupes en étoile et les groupes en réseau. Alors, finalement, eh bien, comment faire un débat en intelligence collective avec plus que 12 personnes, et puis, pourquoi pas, avec plusieurs centaines de personnes, ce que l'on a pu tester aujourd'hui. Alors, du coup, on ne peut plus échanger tous ensemble, parce que sinon, finalement, on ne s'entend plus, c'est compliqué, ou alors ça prendrait énormément de temps pour avoir toutes les interrelations entre tout le monde. Et puis, en plus, si chacun... Alors, par contre, si chacun envoie juste ses idées, plutôt que d'interagir avec les autres, eh bien, on a une somme d'intelligence individuelle. On n'a pas une somme... on n'a pas une intelligence collective, puisqu'on a simplement agrégé les réponses individuelles à une question. Alors, finalement, on peut même avoir encore pire, puisque si vous faites un débat, et puis que vous demandez l'avis de tout le monde une première fois, et puis qu'après, vous gardez ce que vous avez compris, eh bien, vous aurez l'intelligence de vous, c'est-à-dire de celui qui anime, et c'est tout. Donc, alors, cette intelligence n'est peut-être pas nulle, mais on est quand même très loin de l'intelligence collective qui va permettre de faire émerger des choses nouvelles. Alors, l'astuce pour arriver à aller plus loin, pour dépasser les 12, eh bien, dans ce cas-là, c'est d'alterner les moments où on donne cette vue d'ensemble, effectivement, à tout le monde, et ce où chacun peut contribuer. Donc, on va contribuer, effectivement, de façon individuelle, mais chaque individu va contribuer en s'inspirant, effectivement, de la vision d'ensemble qu'on a faite. Donc, au lieu d'interagir dans tous les sens que l'on n'arrive pas à faire avec plusieurs centaines de personnes, voire beaucoup plus, comme on verra à la fin, eh bien, on va, au contraire, essayer simplement de faire des étapes où, à chaque fois, eh bien, les personnes vont réagir par rapport à la vision d'ensemble qu'ils auront obtenue. Alors, bien sûr, pour ça, il ne faut surtout pas oublier, puisqu'on est dans un système dynamique, certains vont réagir ou non, si on est nombreux, les observateurs, on en avait parlé dans le truc très contre-intuitif pour avoir un groupe qui soit durable, et, effectivement, ces observateurs, ce sont ceux qui ne vont pas réagir directement, et qui vont permettre, malgré tout, de pouvoir, peut-être, à un moment donné, réagir et apporter des idées, plutôt que ça soit toujours les mêmes, effectivement, qui parlent depuis le début. Alors, finalement, eh bien, un débat en intelligence collective, on va avoir besoin de plusieurs étapes, plusieurs choses. Tout d'abord, eh bien, on va poser une question générale. Alors, on va poser la question, mais on va même essayer de faire une sorte de mini-synthèse avec quelques idées. J'aime bien rajouter, d'ailleurs, des fois, une idée un peu complètement atypique ou même stupide, de manière à ouvrir, de manière à ce que cette première question, eh bien, ne soit pas réenfermée dans la question, mais pour montrer qu'on peut aller plus loin. Alors, quelques exemples de ce que l'on a pu faire avec ces méthodes-là à plusieurs centaines de personnes, c'est, par exemple, avec des membres de la NUÉ, qui sont des gens qui s'intéressent à l'intelligence collective, eh bien, comment co-construire notre avenir, tous ensemble, et avec chacun et chacune. On avait fait ça aussi avec Vision Collective, l'association, et puis le DU d'intelligence collective, de Sergei Pontoise. Mais on a pu faire aussi des choses comme faciliter ensemble l'engagement et le sens au travail. Ça, c'était avec EDF, dans une direction d'EDF, avec quand même les 700 personnes qui sont membres là, et qui ont essayé d'imaginer, effectivement, comment retrouver le bonheur au travail ensemble, en intelligence collective. Ou alors, avec un grand groupe, comme le groupe ADO, qui est le groupe qui ressemble au Leroy Merlin, au Aldom, et d'autres magasins de bricolage dans le monde, eh bien, on avait travaillé sur comment voyez-vous la mise en œuvre de la stratégie du groupe, tout simplement, c'est-à-dire que la mise en œuvre de la stratégie, et la stratégie elle-même en grande partie, a été définie de façon d'intelligence collective. Alors, dans ce cas-là, c'était un petit peu plus complexe parce qu'en plus, eh bien, il fallait travailler en plusieurs langues, donc les synthèses étaient après traduites, les contributions également, et donc c'était un petit peu plus compliqué, mais voilà, on a pu quand même, malgré tout, travailler à pas mal de gens. Ou alors, eh bien, avec un groupe de PME autour des entrepreneurs d'avenir et du Parlement des solutions, eh bien, on avait travaillé, si l'entreprise avait des solutions, des solutions pour la société, et donc avec 900 PME, de 900 patrons de PME, ou alors, eh bien, encore des choses un peu plus techniques, par exemple, quelle innovation monétaire pourrait apporter des nouvelles choses, des nouvelles fonctionnalités qui soient désirables pour la société, et donc on avait inventé comme ça, eh bien, aussi bien la donnée que des systèmes d'investissement sans spéculation, et ça avec à la fois des experts, on en avait parlé la dernière fois, vous savez, quand on a parlé des experts et puis de l'intelligence collective, mais donc avec des économistes, avec des banquiers, mais aussi des chefs d'entreprise, mais aussi des artistes et des designers, et donc, et des innovateurs, et effectivement pas mal de gens. Et là, on a pu travailler sur un sujet extrêmement technique, malgré tout, eh bien, en intelligence collective. On avait fait la même chose, d'ailleurs, sur un autre sujet très technique qui était la biologie de synthèse, avec Vivagora, sur un débat qui a été fait à la fois à la cité des sciences et puis avec Abebourg, et donc pour arriver avec des personnes tout à fait communes, eh bien, les enrichir, les informer pour qu'elles puissent avoir suffisamment d'informations et apporter des idées après extrêmement intéressantes en intelligence collective. Alors, une fois qu'on a la question, eh bien, le but, c'est de demander à chacun ses idées. Alors, pour que les idées soient facilement utilisables, eh bien, on va demander aux personnes de réagir, alors en général, par mail, mais ça peut être aussi, ça peut se faire aussi une itération lors d'une rencontre, par exemple, eh bien, on va demander une phrase pour une idée et en général, c'est une ligne. Donc, en fait, on va demander, si vous avez plusieurs idées, eh bien, vous mettez plusieurs lignes, mais vous ne mettez pas un truc très très délayé comme les gens qui aiment s'écouter parler. Non, non, on va essayer, au contraire, d'avoir quelque chose d'assez synthétique. Donc, on demande à ce stade-là, vraiment, pour simplifier l'attrapage, de ne pas avoir quelque chose de gros, mais au contraire, une idée synthétique. Ah bah tiens, il manque ça. Et puis, l'objectif, c'est de ne pas donner un avis aux autres, parce que, en fait, sinon, si vous commencez à dire ça c'est bien ou ça c'est mal, à ce stade-là de l'idéation, eh bien, vous cassez toutes mes casés d'idéation, parce que, après, vous ne pourriez plus revenir en arrière et vous inspirer des autres, parce que vous avez le biais de confirmation qui fait que, si vous avez une idée et que vous revenez en arrière, eh bien, c'est pas bien. Donc, notre cerveau, eh bien, va fabriquer un biais de confirmation qui est de rester sur la même idée. Donc, surtout, pas de jugement à ce stade-là, aucune idée n'est mauvaise, vous pouvez avoir des idées antagonistes, contraires, opposées, incompatibles entre elles, pas de problème à ce stade-là, et on va les mettre, et vous pouvez même proposer des idées qui sont antagonistes à vos propres idées, pourquoi pas. Et, alors, du coup, pour que l'on puisse toucher tout le monde, eh bien, l'idée, c'est pas de leur dire « Allez sur un site », alors, lorsqu'on a une rencontre, c'est plus facile, mais lorsqu'on est à distance, par exemple, sur Internet, eh bien, on va demander à essayer d'avoir quelque chose qui soit une simple réponse, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes vont recevoir un message, et plutôt que de leur demander de cliquer là pour aller sur un truc où ils vont remplir des formulaires, etc., etc., des choses compliquées, non, dans le message, ils ont la synthèse, et puis on leur dit « Ben voilà, vous vous mettez en haut, vous répondez simplement », alors, heureusement, la réponse n'arrive pas à tout le monde, elle n'arrive à personne qui va faire la synthèse pour pouvoir la reproposer à tout le monde, mais une simple réponse de mail suffit, en fait, pour pouvoir contribuer, donc on va abaisser le seuil de passage à l'acte pour avoir le plus de réactifs possibles, et pas simplement nos proactifs qui viendraient regarder régulièrement, par exemple, sur une plateforme. Et la troisième chose, eh bien, une fois qu'on a pris toutes ces idées, on va faire une nouvelle synthèse. Alors, si on avait une mini synthèse de 3-4 lignes au départ, allez, au maximum, je vous conseille entre 5 et 7, mais pas plus, eh bien, envoyez ensuite après une synthèse. Alors, vous allez prendre toutes les idées, des fois, certaines idées, vous pouvez les mixer parce que c'est vraiment la même idée, si vous ne vous trompez pas, donc à ce moment-là, vous pouvez les mettre en une ligne. Et puis, vous allez essayer de les classer aux bons endroits, dans une arborescence, pour dire, tiens, voilà, ils sont regroupés par tel thème, etc. Donc, c'est un petit travail assez intéressant à faire, de cartographie. En général, moi, je le fais vraiment, alors pas avec une cartographie genre MyMapping classique, pour pas que les gens aient à cliquer, justement, et donc, pour aller regarder la synthèse, mais qu'ils l'aient simplement en texte écrit, et pour ça, on a les listes à points, les sous-points, les sous-sous-points, et finalement, si vous rajoutez, alors ça fait vite des choses assez importantes, mais si les points de niveau 1, vous les mettez en gras, soulignés, les deuxièmes en gras, et puis après, pourquoi pas en italique ou en souligné, etc., eh bien, on voit assez facilement la structure, et les personnes vont commencer à regarder au niveau 1, 2, 3, ah tiens, ça m'intéresse de regarder par là, et ils vont se promener, effectivement, dans cette cartographie, et si vous mettez une couleur particulière pour les idées qui ont été rajoutées lors de cette synthèse, alors la première synthèse, il n'y a pas de... il y a évidemment la plupart des idées qui sont nouvelles, mais, eh bien, ça va permettre, quand même malgré tout, de pouvoir voir ce qui se passe, qu'est-ce qui a été ajouté par rapport à la vision d'ensemble qu'on en avait. Alors, c'est bien en général, lorsqu'on fait ça, d'envoyer, comme on l'a vu, ça sous la forme d'un message, sous une forme extrêmement simple, donc, genre, simplement un mail, mais avec un paragraphe d'introduction, pour un très très court, d'un tout petit paragraphe de deux, trois lignes, pour dire, ben tiens, je vous propose aussi d'explorer telle chose parce que ça n'a pas été beaucoup exploré. Alors, ce n'est pas une obligation, puisque là, l'objectif, c'est que les gens puissent se balader où ils veulent, mais c'est une invitation pour que les endroits qui ont été un peu moins explorés dans toute l'arborescence des idées là-dedans, sur ce tome-là, ben tiens, on a été un peu moins loin, et ben, pourquoi pas inciter à un moment donné à l'heure d'une synthèse. Et puis, ben finalement, donc l'objectif, c'est aussi de l'envoyer, alors je parlais de messages et même de mails, pourquoi ? Parce qu'en fait, si on veut ne pas oublier les observateurs, et bien les observateurs, si vous leur demandez de télécharger, de s'inscrire sur un truc particulier, ils vont vous observer, on reconnaît bien ça, et ils ne vont pas réagir. Donc l'objectif, il est plutôt d'envoyer dans les boîtes aux lettres que lisent régulièrement les personnes, donc toutes les personnes que vous voulez cibler dans votre débat, qui acceptent évidemment de participer à ce débat, ne faites pas du spam, et puis finalement, comme ça, l'observateur va pouvoir observer les synthèses et pourquoi pas, pour certains, quelques-uns, dire, ben tiens, finalement, je n'avais pas encore réagi, mais là, tiens, ça me donne des idées supplémentaires et je vais réagir cette fois-ci. Et si je vous parle de réagir cette fois-ci, et bien c'est que, évidemment, la quatrième étape, c'est vraiment d'itérer, c'est-à-dire qu'on reprend après, une fois qu'on a envoyé la synthèse, on dit, ben qu'est-ce qui manque dans la synthèse et on refait une nouvelle synthèse. Alors finalement, vu des personnes qui participent, ils vont voir une synthèse par, en gros, par semaine, si c'est par distance, ou alors une synthèse lors d'une rencontre de deux heures, par exemple, vous pouvez faire plusieurs rencontres, vous pouvez même alterner des moments en ligne et des moments hors ligne. Si ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas grave parce que toute la synthèse est prévue pour être le plus lisible possible. Et finalement, eh bien, on va réitirer ça. Alors, vous allez dire, oui, mais la personne qui fait les synthèses va biaiser les choses. Et c'est vrai. C'est vrai, puisque, même si on ne le veut pas, on va biaiser les choses. Donc, de temps en temps, on peut faire d'abord des erreurs. Alors, ces erreurs-là, eh bien, ce n'est pas grave puisque, justement, on a un processus itératif et la personne peut dire, tiens, non, non, ce n'est pas ça que je voulais dire, c'est ça. Et ça m'est arrivé assez souvent, même sur des sujets que je connaissais bien, eh bien, le même mot peut être compris différemment ou alors, deux choses que je pensais synonymes, eh bien, la personne faisait une différence. Donc, je n'avais pas utilisé le bon terme quand j'avais légèrement reformulé les éléments ou je l'avais mal classé. Eh bien, dans ce cas-là, il suffit de le dire et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va quand même garder l'ancienne idée, c'est-à-dire celle qui était normalement une erreur. Si la personne qui fait la cartographie qui va faire cette synthèse a trouvé cette idée là-dedans, eh bien, c'est que c'est une idée. Alors, même si finalement, personne ne l'a eue vraiment, eh bien, voilà, elle peut rester dedans aussi mais on va rajouter, corriger, rajouter effectivement l'idée telle que la personne la voulait si elle baissait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la première fois, eh bien, quand on en voit ça, c'est une somme d'intelligence individuelle comme on l'a vu. La deuxième fois, c'est un petit peu différent puisqu'on va commencer à réagir un peu sur la synthèse, donc sur les réactions des autres. La troisième fois, on a vraiment des choses qui commencent un petit peu à émerger. Là, on commence à avoir l'intelligence collective et puis vous pouvez faire une quatrième fois, une cinquième fois. Alors, en général, vers cinq, six ou sept fois, il se passe un phénomène assez intéressant. C'est qu'on se rend compte que finalement, la synthèse qu'on avait prévue avec des grands thèmes comme ça, si on les prenait comme ça, si on les prenait différemment, eh bien, on aurait quelque chose d'intéressant. Et donc, très souvent, on casse la synthèse à un moment donné, alors pas trop souvent parce que c'est quand même un gros travail, et on va la remettre totalement différemment. Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, une synthèse telle qu'elle est, elle va orienter les choses. Eh bien, le fait de casser cette synthèse-là, à un moment donné, va relancer le débat. Et puis, on commence à avoir les choses qui se tarissent, et donc, ça veut dire qu'on est arrivé quand même à la fin du débat. Et donc, là, on a pas mal de choses. D'ailleurs, en fait, en général, dedans, eh bien, si on devait choisir ce qu'il faut faire, eh bien, c'est assez évident pour la plupart des personnes quand on est arrivé vraiment assez au bout de l'intelligence collective, ou que les gens choisissent leur idée de départ, eh bien, les idées qui ont émergé en intelligence collective sont en général tellement plus puissantes que c'est celles-là qui sont choisies plutôt, par exemple, pour être mis en œuvre, Alors, à vous de jouer, et ce que je vous propose, c'est un petit peu particulier. bien sûr, vous pouvez mettre en œuvre dans votre organisation, alors, association, société, collectivité, ou pour la société en général, des débats de ce type-là. Je vous mettrai des liens sur la méthodologie en bas. Mais, ça serait intéressant de se poser la question si on pourrait utiliser ça aussi dans le débat démocratique. Puisqu'en fait, on a un débat démocratique, mais souvent, dans notre démocratie, eh bien, on a un système simplement de vote pour pouvoir choisir. Et puis après, on a des représentants qui, eux, peuvent débattre avec un nombre plus petit. Et même s'ils sont d'ailleurs quelques centaines, eh bien, très souvent, c'est limité à une douzaine, d'ailleurs, comme par hasard, de parties ou de courants dans les parties. Si bien qu'en fait, eh bien, on retrouve une sorte d'intelligence collective à 10, 12, même dans un grand parlement de plusieurs centaines de personnes. Et donc, finalement, ça serait intéressant de voir si on pourrait utiliser ces débats-là avec plus qu'une centaine de personnes, avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers. Donc, il faut probablement un petit peu adapter. Mais voilà, on a bien testé déjà jusqu'à un mille et quelques personnes. Et donc, voir si on peut aller plus loin. Alors, l'idée, c'est que, eh bien, je vous propose d'en parler ensemble et je vous donne rendez-vous le mardi 25 janvier à 20h30. Alors, je serai avec le mouvement constituant populaire pour en discuter et voir, effectivement, comment on peut imaginer une démocratie directe qui ne remplace pas forcément la démocratie, je n'en sais rien, mais représentative classique, mais qui permettrait quand même, malgré tout, d'alimenter les choses de façon plus efficace que simplement un simple vote, comme le disait Churchill, la démocratie, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, eh bien là, est-ce qu'on pourrait peut-être rajouter un outil de démocratie supplémentaire, un débat en intelligence collective ? Alors, je vous mettrai le lien en description, donc vous pourrez retrouver tout ça. Et donc, rendez-vous le mardi 25 janvier à 20h30 pour discuter ensemble avec le mouvement constituant populaire et tous ceux qui le souhaitent de l'application de ces débats en intelligence collective au débat démocratique. Et comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à donner vos propres idées, peut-être même vos mises en œuvre, et vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être reprenu des prochaines vidéos, vous pouvez liker, mettre un petit pouce, ça aide vraiment tout ça, les algorithmes des différents réseaux sociaux et des différents outils, que ce soit YouTube, Facebook, LinkedIn, etc., mais aussi mon blog et autres, à être plus visibles de manière à pouvoir mieux partager effectivement tous ces contenus. Et puis, vous pouvez aussi, si vous ne l'avez pas encore, télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501